... Nous sommes à la deuxième session, donc la deuxième année du JITCAM. C'est un hackathon organisé à l'École Nationale Supérieure des Arts et Métiers. Le principe de ce hackathon consiste à initier les étudiants à l'entrepreneuriat. C'est un événement qui se déroule sur trois jours. L'exercice consiste à aborder les différentes thématiques d'un business, en partant par le marché, l'étude du marché, la concurrence, la stratégie de GoToMarket, quels seront les canaux de distribution, les partenariats, etc. Et tout ça va être jalonné par des conférences d'accompagnement, par des coachs qui vont venir vraiment orienter, suggérer des idées aux étudiants. Concernant les coachs, il existe trois types de coachs. Donc les coachs certifiés, professionnels, des experts et des entrepreneurs. Ce genre d'exercice peut apporter des nouvelles réflexions avec des idées nouvelles sur l'industrie de demain. C'est intéressant de voir des têtes neuves avec des idées claires et qui ne sont pas dans le formatage industriel qu'on peut avoir aujourd'hui dans l'industrie. Je pense que le JITCAM apporte aux étudiants une certaine capacité de travailler en équipe, développer la capacité d'analyse et de créer, d'apporter des idées innovantes sur des sujets qui ont un enjeu pour demain. En passant dans les différents groupes, on se rend compte que les étudiants sont parfois un petit peu perdus. Ils ont un peu peur d'explorer toutes les pistes et de faire des erreurs. Pour eux, c'est l'occasion de connaître ce monde startup. Comment élaborer un projet ? Quelles sont les solutions à mettre en place ? Et on arrive quand même à avoir des projets concrets, avec des idées concrètes. On travaille sur un concept assez différent de tout ce qu'on fait en classe. C'est des apports qui sont plus sur le travail humain, du Lean, du rapport de communication en interne. Même sur un projet de trois jours, ça reste assez intense. On a beaucoup de travail à faire. De voir comment ça se passe, comment ça se fait derrière, c'est vraiment très intéressant. Et c'est vraiment une première approche qui est vraiment cool. On se rend compte que c'est la vraie vie, rentrer dans le pro et essayer de travailler sur quelque chose de plus général. Les coachs ont vraiment une valeur ajoutée. Ils peuvent vraiment nous aider, nous aiguiller vers où se diriger, où trouver des informations. C'est très intéressant de travailler avec des gens qui viennent de divers horizons. On a pu parler à la fois à des gens qui ont l'habitude de développer des startups, des gens qui sont spécialistes parfois du e-commerce ou d'applications mobiles. Il viendra ensuite une phase de sélection à travers des jurys intermédiaires qui auront vocation à sélectionner les dix équipes qui viendront pitcher lors du jury final, qui se tiendront en fin d'après-midi le dimanche en plénière, donc devant l'ensemble des acteurs du week-end. Un jury professionnel externe qui n'a pas participé à tout cet accompagnement et tout ce coaching vont découvrir l'ensemble des projets pendant cette finale. Et l'idée, c'est d'élire les lauréats à la fin de cette troisième journée. On trouve très enrichissant pour un jeune, vraiment ingénieur, de découvrir le monde de l'entreprise à travers ce type d'exercice qui est très rythmé, qui les met en contrainte. Pour nous, c'est l'essence même de ce qu'est une entreprise, c'est l'essence même de ce que Evency Energy, c'est vraiment un réseau d'entrepreneurs qui porte au quotidien des sujets d'innovation pour répondre aux problématiques et aux enjeux business, aux enjeux de leurs clients, aux attentes aussi des collaborateurs qui veulent naturellement s'inscrire dans des projets innovants, nouveaux. Tout ce qui touche à l'innovation, c'est au cœur de nos préoccupations et au cœur des préoccupations de nos équipes.